en dénonçant l'hypocrisie de la CDAO, mais surtout la fumistérie de l'Union africaine. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal devrait être dénoncé. Le protocole de la CDAO est violé, le protocole est très clair. Il dit que nul ne peut changer les règles du jeu six mois avant le jour du scrutin. Le problème que j'ai aujourd'hui, chers collègues, je voudrais d'abord dire à l'endroit du président de la Commission des lois, mon cher ami Moussa, que d'abord je pense qu'il est au courant que la loi lui permet tout de même d'exiger du gouvernement qu'on mette à sa disposition le décret, le fameux décret qui nous réunit aujourd'hui. Et je pense que, M. le Président de la Commission des lois, se doit déjà d'exercer ce droit, mon cher ami. Vous devez exiger du gouvernement, pour le nom et le compte de l'Assemblée nationale, qu'on mette à votre disposition le décret signé du président Macky Sall et contre-signé du Premier ministre Amadouba qui, jusqu'à l'heure où nous parlons, est encore le Premier ministre. Je pense que, sur cette base, nous pourrons avancer avec les débats. Parce que, mon cher collègue, si vous regardez votre texte, l'article 2 de votre proposition de loi déroge à l'interdiction absolue de réviser la durée du mandat. Maintenant, comment l'Assemblée nationale va gérer la question de l'article 27 de la Constitution, qui dit clairement, qui dit que la durée du mandat du Président de la République est de cinq ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Le 2 avril 2024, qu'est-ce que nous allons faire, nous ? Il faut qu'on se pose la question. C'est la raison pour laquelle je considère, chers collègues, nous sommes tous des politiques, mais nous devons nous dire des vérités. Nous sommes tous issus de partis politiques. La majorité des partis politiques, ici, présents à l'Assemblée nationale, ont répondu, présents à l'appel au dialogue du Président Macky Sall. Nous avons discuté. On ne s'est pas entendus sur tous les points. Mais sur les points sur lesquels on s'est entendus, qu'est-ce qu'on va faire de tout cela ? Voter pour ou voter contre, je suis désolé. Le 23 juin, c'était une histoire de l'Assemblée nationale pour certains politiques. La suite, on la connaît. Le peuple souverain aura toujours son mot à dire. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais d'abord, avant qu'on puisse avancer dans les débats, je souhaiterais interpeller directement M. le Président de la Commission des lois. Je vous prie respectueusement, au nom et pour le compte de l'Assemblée nationale, de demander au gouvernement de mettre à votre disposition déjà le décret signé de la main du Président Macky Sall et contre-signé du Premier ministre M. Hamoudouba. Parce que, chers collègues, c'est trop facile de se mettre ici à vouloir défendre des intérêts personnels, partisans et claniques. Mais n'oubliez pas une chose, si nous avons, nous, particulièrement au niveau de Tahaou Sénégal, accepté d'aller au dialogue national, c'était pour éviter au Sénégal le chaos, pour permettre au Président Macky Sall de sortir par la grande porte et la porte honorable. Mais je vais vous dire une chose, si on laisse la majorité mécanique jouer son rôle, que personne ne dise qu'il n'a pas été averti. Les populations ne l'accepteront pas. C'est ça la triste réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada